Le pagne tissé, communément appelé pagne baoulé, est un symbole du centre de la Côte d'Ivoire. De nombreux villages de cette région pratiquent le tissage, chacun avec ses spécificités. À Asanou, près de Yamsoukro, par exemple, ces pagnes sont tissées avec des images choisies par le client ou inspirées par le tisserand, comme le montre Mardoché Kouassi et Zécré-Joseph dans ce reportage. À Asanou, village de la sous-préfecture de Lolobo, situé à une vingtaine de kilomètres de Yamsoukro, la capitale politique ivoirienne. Ici, chaque foyer possède son atelier de tissage. Des petits garçons au vieillard, en passant par les jeunes et les adultes, toutes les générations pratiquent l'art du tissage du pagne. Un art importé du pays gouraud par les premiers habitants de ce village et qui s'est perpétué jusqu'à nos jours. Nous avons hérité de l'art du tissage de pagne de nos aïeux, qui, lors d'une expédition en pays gouraud, l'ont appris de ce peuple. De retour sur nos terres, ils l'ont transmis de génération en génération. Avec le temps, leurs descendants ont amélioré la qualité du pagne, c'est ce qui fait la particularité du pagne tissé ici à Asanou. Dans ce village, tout le monde est tissérain. Le tissage du pagne est très important pour notre village, car c'est notre héritage. En plus, il constitue aujourd'hui pour nous une source de revenus. Au fil des années, la technique de tissage du pagne baoulé a connu de nombreuses améliorations à Asanou. Aujourd'hui, ce qui fait la spécificité des pagnes tissées dans ce village, c'est la possibilité d'y associer toutes sortes d'images. Les tisserands d'Asanou ont développé cette nouvelle tendance pour innover et s'adapter à la demande de la clientèle. Au-delà des images qui y sont tissées, le pagne de Sanou est le résultat d'un processus de fabrication bien maîtrisé par ses tisserands, artistes, qui s'y adonnent avec passion. On travaille sur le fil. On lave, on met les couleurs, on attache. Moi aussi, c'est dessiné, c'est ça, les couleurs. Et puis après, on tisse. Après, j'en ai fini de tisser, ça devient les bandes comme ça. Et puis on colle, colle. Comme ça, 10 morceaux, ça fait un paille pour les femmes. Pour les garçons, là, c'est long, long. Au moins 15, 16, 17 bandes, c'est pour les garçons. On peut prendre trois jours pour faire pour une femme. Souvent, même s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de choses de plus, tu peux prendre deux jours pour faire. Mais pour les hommes aussi, ça dépend des motifs que toi-même tu vas mettre dedans. Ça peut faire un mois, soit une semaine. Autour de cette activité de tissage, se sont développés plusieurs métiers annexes qui permettent aux fils et aux filles d'Asanou de subvenir à leurs différents besoins. Avant de démarrer le tissage, il faut placer les fils à tisser dans ce matériel et l'installer ensuite pour démarrer le tissage. L'unité coûte 1500 francs. Je n'arrive pas à satisfaire la clientèle à cause du manque de personnel. Les jeunes préfèrent le tissage à ce travail. Malgré la qualité des produits finis issus des ateliers de tissage du village d'Asanou, ces tisserands ont du mal à bien vivre de leur art. En tout cas, souvent, les gens prennent un bas prix, mais en fait comment ? Puisqu'on n'a pas de coopérative pour pouvoir faire. Donc on a oublié d'accepter comme ça. Parce que si tu peux avoir l'autre argent pour payer tes fils, pouvoir y faire un autre encore. On ne gagne pas assez d'argent dedans pour pouvoir nourrir notre famille. Donc on a besoin d'aide de l'État qui nous aide aussi. On a mieux nous organiser pour bien vendre. Sortir cette activité de l'informel contribuera donc à une meilleure promotion de ces produits made in Côte d'Ivoire qui pourraient participer à promouvoir la destination ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.